Musique Bonsoir à toutes et à tous et pardonnez-nous de nous avoir fait attendre mais il fallait bien signer des livres quand même, cette oeuvre. L'objet c'est de parler d'un merveilleux sujet, quand même construire, quel défi formidable. On va parler de ça parce qu'il y a beaucoup de choses à dire à l'heure actuelle. Alors je voudrais dire que ce livre Construire est aux éditions du Linteau qui depuis 30 ans, ces éditions sont attachées à publier des textes de constructeurs dans l'âme. Je ne vais pas tous les citer mais je voudrais parler juste d'Eugène Frécinet, Un amour sans limite. Alors on imagine, voilà, Jean Dubuisson, Pingusson, Pouillon, c'est pas pour faire des rimes faciles mais c'est juste que ce sont des immenses constructeurs et architectes vous le savez. Mais aussi Gordon Bunchaft, Giancarlo Di Carlo, Louis Kahn, Silence et Lumière, c'est énorme comme on dirait aujourd'hui, non ? Et sans oublier August Commendant qui pendant 18 ans auprès... Il a fait les projets de Cannes. Alors mon cher Paul, il va falloir parler avec un micro ce soir. Et puis je ne voudrais surtout pas oublier Pierre Luigi Nervi qui a écrit aux éditions du Linteau, Savoir construire. Alors là, nous y voilà, on est vraiment au sujet. Alors c'est un livre de 78 pages avec neuf chapitres, ça c'est le nouvel opus. En fait, c'est une conversation très riche. On peut parler de ça comme ça. Mais où les échanges n'apparaissent pas sous forme de questions réponses, ça m'a frappé. Il n'y a pas un qui répond, ils ne sont pas dans un débat. Mais sous la forme d'un texte écrit à quatre mains. Moi, j'ai vu ça. Et je pourrais même reconnaître qui a écrit quoi. Mais ça, je ne le dirai pas. Au-delà de l'immense respect, parce qu'il s'agit de ça, voire de l'admiration réciproque que l'on sent, objectivement, il y a une véritable complicité. Et ça, c'est assez extraordinaire. La fabrique du projet est au cœur de la discussion. Alors, chez METOF et MIMRAM, ils ont travaillé ensemble sur le ministère des Finances, je le rappelle. Sur la galerie de l'évolution du musée national d'histoire naturelle. Immense projet qu'on ne connaît pas assez et qui pose la question de la transformation. Et sur la jetée à l'arrière de la Grande Arche pour ne parler que de ces trois projets. Et de l'atelier Massénac. Et de l'atelier Massénac. Et la gens se savent bien qu'ils le diraient. Voilà. Alors l'atelier Massénac, vous savez, c'est la couverture du livre. Voilà. C'est ça. Donc, alors, j'ai noté que Paul Chemetoff qualifie Marc MIMRAM d'alter ego de la bâtisse. C'est pas mal. Je ne m'attendais pas à cette définition. Et alors, il dit que si on l'invitait, toujours la question, qu'est ce que vous emporteriez comme livre dans une île? Eh bien, lui, il préférait partir avec Marc MIMRAM pour un dialogue sans fin. Donc, voilà comment commence le livre. Vous allez voir, je ne vais pas faire comme on dit aujourd'hui. On ne va pas spoiler. On ne va pas tout dire, bien sûr. Alors, première question. Comment vient l'idée d'un tel livre? Parce que des livres, Paul, tu en as écrit plusieurs. Tu as participé à beaucoup d'entretiens, notamment au Moniteur. On se souvient de livres très importants, des contributions. Qu'est ce qui, aujourd'hui, vous a poussé tous les deux à faire ça? Parce qu'il y a un flashback sur 45 ans, en fait, de travail. L'étudiant à l'école des ponts, il a un professeur qui s'appelle Paul Chemetoff. Et puis, voilà, commence la fascination. Qu'est ce qui se passe? Fascination, c'est un terme de charmeur de serpent, mais non de d'intérêt réciproque pour les mêmes choses. Et surtout, enfin, de la surprise de Marc de ne pas trouver à l'école des ponts ce qu'il pensait être comme une école de concepteurs et non pas une école de, en somme, d'énarques techniques que, dans la lutte des corps de l'État français, a submergé un peu cette vérité. C'est qu'en France, particulièrement, et depuis le 19e siècle, il y a une espèce de coupure imbécile entre les ingénieurs qui ne seraient que des calculateurs, et encore, et les architectes qui ne seraient que des dessinateurs, même des aquarellistes. Et à vrai dire, aujourd'hui, avec le progrès des ordinateurs, dont il faut quand même dire du bien, par ailleurs, il y a un danger de... Parce que c'est tellement séduisant, les images. On ne sait pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. On va dans certaines expositions, et on ne sait pas si ce sont des photographies ou des images sorties du Photoshop, ou je ne sais pas, d'un autre logiciel. Et c'est cette coupure toute française que l'on a vu voulu dépasser dans cette écriture à deux mains, voire à quatre mains, dans lesquelles c'est un peu plus compliqué de dire qu'est-ce qui a écrit ça, parce que tout est écrit, repris, recorrigé, je ne sais pas, on a dû faire une cinquantaine de versions de ce texte avant qu'il ait trouvé sa forme définitive. Donc il y a un procédé itératif. On est comme dans un projet. On est exactement dans un projet. Oui ? D'abord, je voudrais, pour l'anecdote, rappeler comment ça a commencé. Ça a commencé il y a 45 ans, mais entre-temps, récemment, il y a eu un débat entre Rudy Ricciotti et Paul Chemetov, qui a mené un livre assez intéressant. Mais ils ne sont pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Je me suis dit, mais comment ces deux-là peuvent faire un livre ensemble alors qu'ils ne sont pas en accord et que nous, nous ne le fassions pas ? Alors j'ai provoqué Chem, et j'ai dit, moi aussi. Alors on a décidé de le faire. Et puis on a fait un dialogue, on a établi un dialogue. Et puis à partir de ce dialogue, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même une certaine convergence. Enfin, on le savait déjà, mais... Et à partir de là, on a réécrit, à partir du dialogue, retrouvé les points communs. C'est assez intéressant parce qu'effectivement, aujourd'hui, tu serais retrouvé... C'est ce que tu disais à ta... T'as écrit, réécrit, et on a redécoupé, remonté. Je ne sais pas, on ne saurait pas très bien dire qui a fait quoi, mais il y a quelques-uns qui me connaissent bien, qui savent que les parties un peu longues et lourdes... C'est moi. Bon, enfin bon. Mais pour revenir sur l'essentiel, on s'est connus à l'école des ponts. Moi, j'étais étudiant, je suis rentré à l'école des ponts alors que j'étais en quatrième année d'architecture. Et je pensais qu'ils trouvaient ce que je venais chercher, c'est-à-dire la conception et un outil qui est un outil de calcul, évidemment, pour la conception, au service de la conception. Et là, on a effectivement rencontré des gens qui... Ce qui est très étonnant avec les étudiants, c'est que les étudiants se mettent dans la position sociale qu'on attend d'eux. C'est-à-dire que les ingénieurs se mettent en... Ils font l'ingénieur, les étudiants en ingénieur, et les étudiants en architecte. Alors, c'est quand même très curieux qu'ils prennent cette position-là et disent, voilà, lui, c'est un artiste et l'autre dit, oui, mais lui, c'est juste calculé. Et on était dans la caricature. Et moi, comme ma schizophrénie naissante était commencé à m'envahir, j'ai effectivement trouvé à travers l'enseignement de Paul un enseignement plus ouvert que celui de l'école. Et à partir de là, on a commencé à vivre ensemble. Après, on a travaillé ensemble. Et puis, je suis très content de ce que ce livre sorte maintenant parce que c'est une sorte d'amitié et hommage. Donc, c'est bien qu'on puisse le faire. On a pu le faire. Alors, au-delà de ça, c'est très émouvant ce témoignage, au-delà de ça, il arrive à un moment très particulier, ce livre, parce que Charlotte Malter-Barth, grande chercheuse, qui enseigne à l'EPFL et aussi à Harvard, a écrit, propose un moratoire sur les constructions nouvelles, c'est-à-dire de ne plus construire aujourd'hui. Donc, voilà, l'ivette publie bientôt. Elle propose de suspendre la construction, d'arrêter d'extraire et de changer de système de valeurs. J'en passe, c'est des meilleurs. Donc, voilà, c'est un moratoire très fort, très militant, très engagé. Qu'est-ce que ça vous intime comme réflexe ? Ne plus construire, c'est plus possible pour vous ? Mais la question n'est pas de ne plus construire. La question est de savoir que la démolition-reconstruction, dont l'ANRU, l'Agence nationale pour la démolition humaine, dans ses premiers temps, s'était fait une spécialité, ça n'a pas de raison d'être. Parce que, de toute façon, l'essentiel de la chose bâtie est déjà là. Donc, intervenir sur la chose bâtie, comme le dit une exposition récente du pavillon de l'Arsenal, ce n'est pas ne rien faire, c'est construire à nouveau, c'est admettre, transmettre, conserver, transformer. C'est tout cela en même temps. Et c'est un travail tout aussi passionnant et presque même plus difficile, plus obscur que le fracas de projets entièrement nouveaux qui viendraient se substituer. Marc disait avec raison que, ou c'est toi peut-être, que le muséum était un bon projet, mais connu. Je pense que c'est mon meilleur projet. Précisément parce que quand on intervient sur quelque chose et sur l'œuvre de quelqu'un qui n'est pas indifférent, c'était le cas de André quand même, on grimpe sur ses épaules. Comme on ne peut pas grimper sur ses propres épaules sauf à être un contorsionniste, on est toujours plus grand quand on intervient sur un bâtiment, une bâtisse, un alter ego de la bâtisse qui nous propulse, qui nous... Mais même, c'est le problème de... Par rapport à la plage blanche, il y a quand même une éternelle question. Qu'est-ce qui se passe dans la première seconde ? Comment ça commence ? C'est le début du discours d'Agné Ernaud au Nobel. Mais c'est exactement l'avantage que l'on a dans la première seconde quand déjà, il y a quelque chose en face de nous ou de moi. Voilà. On se souvient de Scarpa qui disait « Conserver, c'est transformer », cette fameuse phrase. C'est qu'elle fait. Les deux, en fait. Là, on ne sait pas qui l'avait volé à l'autre, mais de toute façon, là, on se retrouve bien. C'est un sujet fondamental. Réciproquement. Il ne faut pas sous-estimer cette situation. Moi, j'ai débattu avec cette jeune femme qui a des arguments assez forts qui sont très déstabilisants parce qu'elle n'aime pas le bois parce qu'on coupe la forêt, elle n'aime pas le béton parce qu'on casse du caillou, elle n'aime pas l'acier parce qu'on brûle du carbone et donc elle n'aime pas le verre parce qu'il y a du sable. Enfin, elle n'aime rien, mais elle a sûrement raison quelque part. Juste à titre d'anecdote, je vous dis ça parce que je pense qu'on est dans un changement de paradigme. C'est ce qu'on dit dans ces cas-là. J'ai un ingénieur très brillant à l'agence qui m'a dit hier je dois décider une tour de 250 mètres pour la radio chinoise. Enfin, pour la transmission de la radio chinoise à Jinan. Et il me dit je ne veux pas travailler là-dessus. maintenant, il y a une morale. Et moi, je ne veux pas le forcer à travailler sur quelque chose qui va construire. Donc, c'est vrai, il y a cette situation. Il me dit si j'étais en accord avec moi-même, je ne ferais que de la réhabilitation. C'est ce que vous venez de dire. Donc, c'est vrai que les gens, aujourd'hui, se posent cette question, se mettent dans une situation. moi, à vrai dire, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Chem, je préfère de loin le 9. Mais je viens d'être boucle pour boucle. Je viens d'être rappelé pour refaire la piscine de Châtillon qui a construit Paul Chemetoff il y a 50 ans, en 72. Bon, c'est marqué. Et la première chose qu'on nous demande dans le texte qui est marqué qu'il faut être très fort pour préparer la reconstruction ou la transformation. Mais la première chose qu'ils font, c'est d'éraser la piscine existante. On démolit la piscine, on demande aux architectes de faire une piscine qui sera transformable. Mais pourquoi pas utiliser les bassins qui sont là et c'est la situation dans laquelle on est. Donc, cette question est à mon avis très importante. Alors, l'un des chapitres de votre livre, c'est l'architecture, un art de la transformation. Je trouve que les mots sont particulièrement bien choisis. L'art de la transformation, on voit bien que ce n'est pas technique, c'est vraiment un exercice extrêmement savant et on peut dire qu'il convoque l'esthétique aussi au passage. Et vous dites, justement dans ce chapitre, que la démolition à tout va des bâtiments au lieu de leur transformation est une hérésie. Donc là, on voit bien que là, vous frappez fort. Ben si, c'est bien de le rappeler. D'autant que Marc évoquait l'histoire de la piscine de Châtillon, mais j'ai été interrogé par Dieu sait qui pour lui donner les notes de calcul de cet école et Kostan Zivac, qui avait fait l'ingénierie et l'invention de ces structures pour qu'ils puissent les employer dans Dieu sait quoi. Mais tout ça n'a pas de sens. Mais tu parlais de l'art et de la technique. Tout près d'ici, juste devant nous, en 1937, il y avait une exposition universelle, universelle et internationale des arts et des techniques modernes. Et justement, si l'on prend au sérieux ces deux mots, mettons de côté moderne qui, dans l'exposition de 1925, celle des arts décoratifs, c'est des arts décoratifs modernes. Oui, enfin, la modernité n'est qu'un parapluie là-dedans. Mais, sur le fond, art et technique, et quand on prend le petit Robert, on regarde l'architecte et l'ingénieur, ça retrouve exactement ce que disait Marc tout à l'heure sur le conditionnement social des postures, des positions, des demandes. Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison à faire cette espèce d'hémiplégie. Tu disais qu'on employait des mots trop forts, mais trop faibles par rapport à la réalité. La réalité, aujourd'hui, c'est qu'on aimerait priver les concepteurs, architectes ou ingénieurs, de chantiers. C'est la tendance générale. Et je pense que ça rend les chantiers idiots et idiots les concepteurs. Pour revenir sur la question de l'art de la transformation, c'est regarder l'architecture dans une position de responsabilité plus grande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tendance à considérer que les architectes vont se limiter davantage et davantage à une part de conception qui les mènerait vers une virtuosité virtuelle. Mais l'architecture, c'est bien de commencer par l'extraction d'éléments de la terre, que je sache qu'il n'y a aucun élément de la construction qui viennent d'ailleurs. Et donc, si tu regardes ce bâtiment comme étant fait de granulats qui sont extraits du sol, concassés, transformés, spatialisés et qui deviennent architecture, alors ta responsabilité, elle commence là, à l'extraction de la bauxite en Guinée équatoriale pour faire de l'aluminium, à l'extraction du fer avec sa teneur en carbone pour faire de l'acier. Je ne dis pas qu'il faut arrêter de construire, je dis qu'il faut construire en conscience. Et donc, l'art de la transformation, c'est bien de considérer qu'on transforme un paysage, je dis paysage au sens général du terme, en un paysage et qu'on est dans ce cycle permanent. Donc, si on le regarde comme ça, on se met en responsabilité et on ne regarde pas l'architecture comme étant l'art du dessin aussi virtuel, aussi virtuose soit-il. Donc, on peut se mettre en responsabilité et se mettre en responsabilité en considérant que cela nous donne plus de pouvoir sur nos décisions et non pas moins. Donc, ce n'est pas en s'absentant du chantier, en criant qu'il ne faut plus rien construire qu'on va avancer. Mais c'est en se mettant dans ce cycle de la transformation qui va, encore une fois, du paysage au paysage et puis à la fin, la carrière de laquelle on a extrait la pierre redeviendra un autre paysage. Mais on est dans ce cycle-là et à ce moment-là, on peut commencer à regarder le métier autrement. Je suis un peu moralo. Non, non, mais on est au cœur du sujet. Alors, vous dites d'ailleurs dans le livre, chapitre architecte et ingénieur, que l'architecture n'est pas seulement un art, mais tout autant un artisanat. Alors, ça, c'est intéressant parce que ça amène à la question du fer, à la question, j'allais dire, très précise et aussi de la transmission de ces savoir-faire. Donc là, c'est bien de rappeler ça quand même aussi aujourd'hui. mais nous sommes en quelque sorte des plombiers aussi dans cette espèce de bricolage que chaque bâtiment fait d'extraction, de transformation. Nous sommes ceux-là. mais si on emploie le mot art uniquement sans l'accoler à un autre mot, à un métier, à une technique, à un artisanat, je crois que c'est... On retombe dans l'école des beaux-arts telle qu'elle fut, bête et méchante et chanson de pompier en guise de réflexion. On n'en est pas là. et je crois que... Comment dire ? Tout à l'heure. L'artisanat, justement, c'est... 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 C'est comment... Comment considérer que le... Tu parlais d'hémiplégie tout à l'heure. C'est-à-dire si les architectes sont dans cette phase uniquement de... de dessin, de projet et pas de chantier. Ils abandonnent une grande partie de leur savoir parce que le projet, ça n'est pas... Ça n'est pas cette angoisse de la page blanche. Un projet, c'est fait de ce qu'on a déjà appris par ailleurs et on apprend où sur le chantier. Donc, j'avais fait ici une conférence un jour qui s'appelait Le fer à brebancé. C'était un hommage à mon père. Mais le fer, ça permet de penser à l'architecture. On n'est pas des constructeurs. On ne convoque pas des constructeurs pour construire un projet qu'on aurait fait. On est là pour penser à partir du chantier aussi. Le chantier, ça nous donne à la fois la force de penser le projet suivant, mais ça met, n'oublions jamais que ces heures de travail-là, elles sont... C'est à peu près dix fois ce que l'on dessine. Il nous faut à peu près dix heures de construction pour une heure de dessin. Donc, pourquoi pas agglomérer cela et faire onze heures et le mettre dans le projet ? Et considérer que le projet est la mémoire de ce travail. C'est pour ça qu'on parle d'artisanat. Parce qu'il y a toutes ces forces, ces savoir-faire, toutes ces forces qui s'agglutinent dans le projet qui devient cette mémoire que l'on regarde, que l'on sent. Ici, t'imagines, le temps de travail. Donc, regardons ça positivement. La matière nous permet de penser le projet. Je ne sais pas. Il y a un merveilleux chapitre qui s'appelle Les plaisirs du fer. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, F-A-I-R-E. Oui, c'est vrai que tu avais signé à l'époque il y a longtemps un livre sur les architectures de fer à Paris. Voilà. Non, il n'y avait pas de jeu de mots dans mon... Il n'y avait pas de jeu de mots dans mon... Je ne faisais que citer le premier chapitre, Les plaisirs du fer, F-A-I-R-E. Il se trouve que les étudiants aujourd'hui sont de plus en plus demandeurs de cette pédagogie qu'on appelle aux Etats-Unis design-build qui renvoie à Rural Studio et autres. Donc, il y a quelque chose d'être dans... Quelque chose d'assez... J'allais dire tactile même, très efficace, très construit. Et vous dites le projet, s'il n'y a pas de colonne vertébrale, il n'y a pas pour colonne vertébrale la construction, risque de n'être qu'un dessin sans matérialité, bien que construit. Là, on voit bien que c'est... En dehors de la construction, point de salut. C'est toi qui as écrit ça ou moi ? En tout cas, nos amis helvétiques, pour se moquer de nous, de notre arrogance, disent... Je ne prendrai pas l'accent suivi de Jean-Luc Godard, mais disent... En France, vous construisez un dessin, chez nous, on dessine une construction. Et tout le problème est là. Tout ce que racontait... tout ce que racontait Marc sur cette coupure du chantier du projet et cette coupure du fer infaillé, donc de la matérialité du projet, elle est quand même catastrophique. De quoi est nourri le projet s'il n'est pas nourri de matérialité ? C'est le côté arts et métiers, arts et artisanat, plomberie, divers et détés. Mais... Ça va très loin. C'est-à-dire que... On le dit quelque part dans le bouquin, la rationalité, elle est plurielle. Il n'y a pas... C'est comme si la note de calcul Fréciné, que tu citais tout à l'heure, disait à ses ingénieurs, quand ils n'arrivaient pas à justifier par le calcul les dessins. Les dessins que Fréciné faisait, ils donnaient des épaisseurs, ils donnaient de la matière. Messieurs, refaites vos calculs. Mais c'est bien ça. C'est la... La calculation, comme on dit en anglais, pour reprendre les termes de Gideon, suit le projet et non pas le procède. Alors il y en a qui, comme Philippe Rabe, disent aujourd'hui que la forme ne suit plus la fonction, mais la forme suit le climat. Je le cite, là encore. Les plaisirs de faire, c'est les plaisirs de partager avec les constructeurs la transformation matérielle des choses. Et puis ça nous permet de passer d'un projet à l'autre. Encore une fois, je le dis, c'est... Moi, je ne sais pas, je suis allé... On est en train de faire des piles en fonte d'acier, voire... C'est un peu zola. On a réhabilité l'idée de fondre des piles pour le métro aérien. La ligne 11. Là, on voit des gens qui font un moule en sable. On a dessiné, calculé cela. On fait un moule en sable à partir d'un moule en bois. On regarde comment s'injecte l'acier à travers le moule. Il ne faut pas qu'il perde de sa température, sinon il se bloque. Donc il faut qu'il reste à 1450 degrés. Donc on regarde comment ça... Il y a plein de plaisir, là. Nous, ce qu'on aime faire, si vous ne le répétez pas, c'est ce qu'on ne sait pas faire. C'est ça qui donne du plaisir. Quand on fait des voûtes... Ce qu'on ne sait pas encore faire. Voilà, ce qu'on ne sait pas encore faire. Quand on fait des voûtes en béfume de 4 cm d'épaisseur, on discute avec des gens qui... Et eux, ils discutent avec nous aussi. Le projet est le lieu du dialogue pour le faire. Donc ça, c'est... Les étudiants, il y en a certains qui sont là. Moi, je ne pensais pas que ce soir, on faisait une conf, ou je pensais qu'on débattait. Mais c'est ce qu'on fait. Non, mais il faut débattre avec les gens qui sont là. Ils vont parler, ils vont parler. Peut-être que les étudiants peuvent... Voilà, il y a du plaisir à faire. Alors, vous parlez du paysage. Évidemment, c'est incontournable, on pourrait le dire, mais pas uniquement sous l'angle végétaliser l'architecture, végétaliser pas du tout la ville, c'est pas du tout les forêts urbaines, c'est pas ça, pas de greenwashing, c'est clairement dit dans votre livre. Mais vous rappelez des choses vraiment essentielles comme construire qui suppose une rencontre avec un paysage, avec un site. Alors, il y a des merveilleuses citations de Corajou dont on se souvient, cette rencontre du ciel et de la terre. Mais il y en a une d'Adolf Loos qui est pas mal non plus. Personnellement, je ne la connaissais pas. Alors, je vous la lis. On se promène sur les rives d'un lac des Alpes. Tout va bien. Et là, à ce moment, on aperçoit une maison d'architectes comme un coup de pistolet dans un concert. Donc là, là, c'est dur. C'est une réplique assassine, comme on dit. Oui, Adolf Loos, bien sûr. Pardon, crime et ornement. Oui. Voilà. Mais parce qu'il y a tellement d'architectures en symbiose avec le paysage, il y a tellement de choses quand même. Ça existe aussi. Arrêtez-nous. Oui, mais Marc, me le rappelait, le travail d'Eiffel, le viaduc de la tuyère. On ne serait pas foutu de le faire aujourd'hui alors que c'est un travail remarquable qui révèle le paysage tout autant qu'il est révélé par le paysage. Ça travaille absolument arachnéen. Il y a une photo dans le bouquin. Mais aujourd'hui, on dirait que ça ne va pas. C'est-à-dire, l'avantage de l'horizontalité par rapport au paysage existant, c'est que les courbes du paysage révèlent l'horizontalité. Donc, l'artificialité et réciproquement, l'horizontalité d'une œuvre qui, en général, n'est pas forcément froissée, plissée, vrillée, révèlent par contraste ce qui se passe avec le viaduc de Garabi. Mais, Chem disait qu'on ne pourrait pas le construire aujourd'hui. Mais, c'est invraisemblable cette idée de penser. il faut être honnête un peu et en vieillissant, il faut peut-être accepter de dire les choses honnêtement. J'ai construit quelques ponts, mais le paysage, il est radicalement transformé par l'œuvre architecturale. Avant et après. Et là, les gens qui viennent nous dire est-ce que vous ne pourriez pas le mettre en symbiose avec le paysage, qu'il disparaisse ? Mais qui va faire disparaître ? Ça n'existe pas. Par contre, prendre les leçons du paysage, regarder l'horizontalité dans Parle-Echem, regarder la lumière, l'orientation, la topographie, les saisons, l'intégrer dans le projet, tout ça, bien sûr, c'est indispensable. Mais, imaginer qu'il puisse se fondre, c'est pour ça qu'il parle d'un coup de pistolet dans le flouche. Parce que l'architecture, c'est ça, quoi. Oui, il ne faudrait tout de même pas qu'on fasse une architecture en tenue de paysage comme tous les soirs à la télé, on voit des Russes ou des Ukrainiens en tenue camouflée. Ça ne peut pas être ça. Même si on le voulait, ça. Sinon, on est vraiment dans le cany-washing. Donc, il faut accepter ça, parce que je parlais des responsabilités tout à l'heure, et puis, à ce moment-là, travailler en conscience et le faire. Mais à coup de pistolet. Peut-être que c'est un coup de pistolet sympathique. Peut-être. Mais, je serais un peu moins radicaux que toi, Marc, parce qu'il y a quand même des architectes qui s'efforcent de travailler sur ces stratégies de disparition. Je prends deux exemples. Futur système, la maison en cornouaille. Extraordinaire, elle disparaît. Elle disparaît. Tu prends RCR, le chai à Palamos, là, donc un chai viticole, et c'est sous les vignes. Donc là, il y a une stratégie, vraiment, de rentrer dans la terre, de faire corps avec elle. on pourrait presque citer Marguerite Hursonard, vraiment, qui, dans les mémoires d'Adrien, dit ça. Je suis d'accord avec toi que c'est possible de se mettre dans cette position-là, dans cette posture-là. Mais, un pont à travers une vallée, c'est difficile de le faire camoufler. Le pont furtif, voilà ce qu'il faut inventer. Aux exemples que tu citais, on pourrait rajouter le travail de Ricciotti à Rivesalte. Absolument. Qui est, pour moi, plus percutant que le musée à Marseille. C'est un projet, absolument, il est peu connu, mais il est absolument remarquable. Mais, qu'est-ce que ça évoque ? Ça évoque aussi Rivesalte, c'est la disparition de milliers de personnes déportées, planquées sur le sable, mourant de faim. C'est de cela dont parle l'enfouissement de Ricciotti au jour, avec beaucoup d'inventions, de pertinence. Mais, on ne peut pas faire de l'enfouissement. Ça peut, ça peut être un parti pris, mais c'est un parti pris aussi affirmé. Ça ne peut pas être un projet général. On ne veut pas tout enfouir. On n'est pas dans le métropolitain, comme on dit. Alors, dans le temps du projet, autre chapitre, j'ai noté que, là, l'isolation par l'extérieur, là, c'est un coup de griffe. vous êtes assez critique sur cette isolation par l'extérieur qui gomme les modénatures et les textures et autres qui, finalement, banalise l'architecture. Enfin, l'isolation par l'extérieur, c'est une préconisation. Ça ne peut pas devenir un projet. Et je crois qu'on écrit dans ce bouquin qu'on ne répare pas un buste écaillé avec une truelle de plâtre. Il ne reste rien du buste, il reste le passage de la truelle. Donc, si l'on est obligé à une isolation par l'extérieur, il faut aussi en faire un projet et pas une tartine. Là, on vient de réparer des marques évoquées des bâtiments qu'on a construits il y a 50 ans, des bâtiments qu'on a construits il y a une quarantaine d'années. On vient d'en réparer avec l'isolation par l'extérieur. Mais en faisant un projet de cela, pas en tartinant ni fermement sur ce qui était fait. Parce qu'il y a quand même des passoires thermiques. Non, mais c'est certain. Il faudra bientôt, on n'aura plus le droit de louer des appartements qui sont mal cassés là, thermiquement. Mais je me pose la question de savoir ce qu'on va faire de l'osmanien. Parce que l'osmanien revêtu de l'isolation par l'extérieur, ça va être un peu compliqué. Mais c'est encore une forme de camouflage. Alors, vous parlez beaucoup, toujours dans ce temps du projet, qui est aussi très beau titre, que vous dites que nous devrions projeter une situation évolutive. Donc là, on voit bien, on parlait tout à l'heure apparté de travail de Brutère, justement, qui avait anticipé à Saclay sur une situation qui allait peut-être venir en faisant une résidence étudiant et en laissant le parking comme ça un peu ouvert. Et demain, ça peut être une autre tranche de logement ou bien tout autre chose et commerce. Donc cette situation aujourd'hui dans la réversibilité de l'architecture, c'est une question majeure, centrale, de ne plus figer des situations. Donc est-ce que c'est ça que vous affirmez comme une sorte de credo ? Un credo et ses limites parce qu'il est bien certain qu'un bunker ou une plume ou vent ne peuvent pas se réduire en un seul projet qui concilierait les deux. Et cette situation de réversibilité, nous l'avons trouvée au Muséum d'Histoire Naturelle. Le projet d'André au départ, c'était un plan de grands magasins, des galeries autour d'un vide central. Parce qu'il n'était pas tout à fait sûr, il y avait des débats terribles entre les évolutionnistes et les transformistes et les créationnistes à l'époque et comme on ne savait pas qui allait l'emporter dans ce débat, André prudemment s'est dit si ça finit mal, on en fera quelque chose d'autre de ce bâtiment. L'évolution, c'est un sujet assez passionnant d'être toujours dans une situation. Dans le temps du projet, on voulait parler du temps de sa transformation d'usage mais aussi du vieillissement. C'est-à-dire de l'idée que ce qui est terrible, c'est cette hypothèse qu'on prend la photo d'un bâtiment le jour de sa livraison. D'abord, il n'y a personne alors que le bâtiment s'en fait quand même pour autre chose que d'être vide et surtout que ça fige un instant sans préparer l'avenir. On a tous et j'avais pas de maison de grand-mère mais on a tous une grand-mère qui avait dans la chambre une fissure au plafond qui nous faisait rêver. Donc pourquoi ne pas accepter cette fissure et pourquoi ne pas la préparer et préparer la ruine comme disait l'autre mais accepter l'idée que le temps transforme la lecture qu'on a des bâtiments et la manière de vivre avec eux. Moi, j'étais très agacé par l'hypothèse de la dématérialisation. On n'en parle plus maintenant mais ça a duré quelques années il y a 20 ans. dans la dématérialisation de l'architecture ça n'a aucun sens. Il n'y a rien de plus matériel que l'architecture parce qu'elle vit elle vieillit elle est faite de matérialité et donc c'est ça dont on voulait parler s'intéresser à ça s'intéresser à nous on passe notre vie à décrire des descriptifs pour dire qu'il n'y aura pas de fissures il n'y aura pas de enfin c'est fou moi j'ai écrit des centaines de fois ça mais c'est jamais comme ça la vraie vie la vraie vie c'est les bâtiments qui vieillissent qui voilà et on accepte cela donc comment on prépare ça quoi ? à ce sujet Altho disait qu'on ne pouvait prendre de photos du bâtiment qu'après 5 ans pour qu'il soit déjà un peu fatigué un peu raviné et qu'il est presque dans sa forme définitive l'architecture c'est ce qui se fait de belles ruines disait un auguste quelconque et ça a occupé l'imaginaire de l'architecture pendant trop longtemps mais sans aller jusqu'à la ruine le tu l'évoquais dans le dans les conversations le métal qui se rouille la surface polie qui s'abrave mais ça donne un plus à tout et quand je me souviens quand j'étais petit je regardais quelquefois au plafond il y avait des tâches diverses et je découvrais des tas de formes là-dedans et ça m'occupait un certain temps et je trouve justement ce déchiffrement de ce qui n'est pas tout à fait certain est une des conditions de l'invention oui et là en plus c'est assez étonnant parce que la la pierre rugueuse dans le temps devient lisse elle se polie avec le temps donc la rugosité disparaît et alors à l'inverse l'acier lui rouille donc il est lisse au départ il devient rugueux avec le temps il se transforme en fait c'est cette acceptation des choses l'inchangeable l'indifférent au temps n'existe pas il y avait deux aspects dans ce dont on parlait et pour revenir sur le temps du projet il y a eu un moment quand on a ouvert la fouille à la galerie de l'évolution il y avait des fondations il y a des murs de soutènement incroyables personne ne l'avait jamais vu et nous même on ne les avait pas imaginés j'allais dire du coup ce bois terrible et donc on a vu apparaître ces murs et on a décidé de les conserver par contre dans l'hypothèse de la transformation possible je voudrais dire parce que c'est enregistré ici qu'on avait prévu dans la galerie de l'évolution que toute la structure était démontable au centre donc je le rappelle elle est démontable elle est transformable mais comme il n'y a que moi qui sait comment le faire il faudrait qu'on laisse le guide en partant voilà alors avant de passer la parole à la salle parce que je pense qu'il brûle d'envie de vous vous interpeller sur tous ces angles vous êtes très critique aussi sur l'architecture quand elle perd sa raison constructive et on vous comprend bien vu votre parcours et votre démarche et vous dites que quand elle perd sa raison constructive elle perd tout simplement sa raison et là il se trouve qu'il y a trois ans Eric Lapierre à la triennale de Lisbonne avait posé la question de la poétique de la raison justement comme quelque chose qui ramenaient dans une histoire constructive tout à fait intéressante donc là il y a quelque chose de on voit bien ça c'est une si je puis dire une valeur sûre non ? j'ai vu que des gens partaient déjà ils vont revenir ils vont revenir pardon il est temps qu'on sève d'ennuyer ceux qui sont présents et qu'on les écoute Marc sur cette idée de la raison et puis on leur passe tout de suite la parole je venais de leur proposer bon la rationalité elle est plurielle il faut s'habituer à cette idée là je m'y suis habitué la rationalité la rationalité est le pluriel et Constantin Gévac dont on parlait qui était l'ingénieur de la piscine de Bagneux qui était une personne de la UA disait tu peux faire plusieurs hypothèses au cheminement des forces mais le choix il n'est pas que rationnel il est aussi culturel c'est cela aussi il n'y a pas une vérité une seule il n'y a pas qu'une seule raison c'est très difficile de s'habituer parce que ce n'est pas rassurant de trouver qu'il y ait plusieurs raisons mais justement c'est dans cette incertitude que peut-être nous avançons c'est peut-être même l'essence même de la de la difficulté qu'il y a dans le rapport ingénieur architecte parce que la question de la raison c'est la question centrale on a appris nous on a été formé à l'idée d'avoir une question aussi complexe soit telle développée à travers un raisonnement une réponse mais l'architecture c'est une question une multitude de réponses raisonnables raisonnées et donc dans cette pluralité là on trouve on peut trouver un sens particulier à notre métier et y trouver du plaisir bien le temps des questions des interpellations voilà du débat un micro peut-être un micro monsieur si vous voulez bien il y a sur la table voilà voilà monsieur bonsoir je voulais simplement reprendre le dernier terme tu parles plus fort plus fort je parle plus fort mais comme comme c'est bon à propos de l'unicité de de ce qu'on disait entre architectes et ingénieurs je pense que la combinatoire architecturale dans les projets elle est multiple parce que c'est multifactoriel mais c'est aussi vrai pour les ingénieurs si on veut faire le partage je parle de concepteurs qui ont autant de combinatoires sur la façon de résoudre un problème bien sûr bien sûr je partage tout à fait avec toi mais au début on pensait on croyait qu'il y avait qu'une réponse mais bien sûr qu'il y a je n'ai pas dû être clair dans ma distinction ingénieur architecte tu le sais comme moi c'est pluriel dans tous les sens pour l'un comme pour l'autre heureusement d'ailleurs sinon tu n'aurais pas fait non je voulais simplement rajouter une petite chose à propos de la rationalité pour moi c'est plutôt l'irrationnel qui est un des selles de l'architecture pensons à Peter Heiss ingénieur qui n'avait jamais voulu se prétendre architecte et qui cependant donnait toute l'émotion avec un poil un sel d'irrationalité quand il fait incliner des poteaux alors qu'il n'en a pas besoin lorsque c'est vraiment l'exemple même de réaliser l'émotion de manière à ce qu'on comprenne plus ou moins bien la façon la statique d'un bâtiment se porte et ça pour moi c'est irrationnel fait partie du sel de l'architecture comme d'autres épices mais celle-là en tout cas c'est pour moi un côté irrationnel lorsque une équipe de concepteurs fait tenir debout une grande canopée à Séville sur quatre poteaux on peut se penser est-ce que ces poteaux sont articulés ou pas est-ce que ça se casse la figure ou non les concepteurs ont estimé devoir supprimer ces articulations trop visibles pour ne pas donner trop peur à ceux qui visitaient les gens qui regardaient ce plafond se demandaient 50 mètres par 50 mètres comment ça tient sur quatre piles personne ne voyait qu'au fond il y avait un bahut qui tenait les efforts horizontaux de manière très habile mais le sel cet irrationnel fait partie de l'architecture aussi d'ailleurs pour prolonger il y a un merveilleux livre justement de Peter Rice qui s'appelle en français un ingénieur imagine c'est le titre je vous renvoie à ce livre assez extraordinaire qui montre à quel point justement la grande liberté conceptuelle et poétique qui bonsoir Marie-Dousselbert le moniteur j'aimerais revenir sur la question de la transformation de l'intervention sur l'existant vous ne m'entendez pas bien si de la transformation de l'existant parce qu'au bout du compte vous avez tous deux vécu l'époque où cette question de ne pas construire n'était pas posée et qui se pose aujourd'hui donc à vos jeunes collaborateurs monsieur Mimram vous venez d'en parler est-ce que on voit bien que vous avez commencé tôt à rénover puisque vous avez fait la grande galerie de l'évolution mais est-ce que votre conception de la transformation et de la nécessité d'intervenir sur l'existant a évolué dans le temps avec la montée de cette pas de cette obligation telle que la pense la jeune femme dont vous parliez tout à l'heure mais cette nécessité peut-être je ne sais pas trop comment la décrire est-ce que vous avez changé d'avis au cours du temps sur cette question assurément parce que moi je ne voulais faire que du neuf d'ailleurs si je pouvais faire que du neuf c'est très compliqué la réhabilitation mais l'exemple dont parlait tout à l'heure c'est la galerie de l'évolution c'est c'est autre chose c'est une réinterprétation c'est pas juste la transformation c'est une réinterprétation complète d'un bâtiment garder l'essentiel et installer au coeur du bâtiment un nouveau dispositif de présentation les ascenseurs qui passent à travers enfin je veux dire c'est 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 presque un projet neuf dans un bâtiment ancien on dialogue avec ce bâtiment ancien non la galerie de l'évolution mais évidemment il n'y a pas que nous qui avons pardon évolué sur cette question il faut bien se rendre compte qu'au lendemain de la guerre en France la majorité des gens vivaient dans des sortes de clapiers avec l'eau sur le palier et les WC dans la cour en un premier temps il y a eu des politiques massives de construction qu'il faut maintenant soit détruire soit transformer d'abord les grands ensembles ensuite le pavillon généralisé il ne faut pas oublier cette histoire aujourd'hui nous parlons différemment de ces questions parce que tout le monde au travers de cette double expérience au travers de la masse construite qui depuis la guerre est supérieure à tout ce qui existait sur le terrain avec même d'autres évolutions sociales sociologiques en France la France était un pays de paysans disait Marc Bloch combien restait de paysans aujourd'hui en France quelques centaines de milliers donc toutes ces mutations nous les avons vécues et Marc et moi différemment mais pas tellement on vit aujourd'hui face à un public d'amateurs peut-être d'amateurs qui ont peut-être une connaissance aussi grande que nous peut-être plus grande que nous de leur quotidien mais on ne va pas pour autant se faire blacklister nous aussi nous sommes amateurs nous aussi nous sommes habitants nous aussi nous sommes quotidiens si vous voulez l'ennui de tout cela c'est qu'il n'y a pas de il n'y a pas de doctrine il n'y a pas de dogme il n'y a pas de doxa oui une question si c'était c'est à propos tout simplement de la destination de l'ouvrage alors tu as dit tout à l'heure Marc la destination de l'ouvrage Paul à qui s'adresse cet ouvrage tu as dit tout à l'heure que la construction construire une oeuvre ça se faisait en une heure de dessin et dix heures de construction sauf encore faut-il que celui qui dessine sache construire et c'est bien là le problème aujourd'hui de la connaissance des architectes en matière de construction et de l'enseignement de l'architecture en matière de construction parce que si votre livre est destiné à convaincre les autorités de tutelle que sont notre ministère de culture de la culture ou éventuellement les maîtres d'ouvrage que sont devenus les promoteurs ou les constructeurs qui ne veulent surtout pas que les architectes sachent construire c'est que là je me pose la question est-ce que vous avez fait un ouvrage manifeste ou c'est simplement une oeuvre intime de Piazzolla entre vous mais là tu poses une question essentielle parce que je crois qu'on a double responsabilité il y a une double responsabilité il y a une responsabilité des acteurs dont tu parles qui sont très contents de confier une mission à moitié prix à un architecte et de l'évincer complètement du chantier pour laisser ça à des maîtres d'oeuvre d'exécution qui sont faits pour ça et qui sont à la botte de celui qui donne l'ordre même plus les entreprises suffisent ou les entreprises elles sont considérées comme intelligentes et sachantes donc il y a une double responsabilité il y a que les architectes ne prennent pas ces missions là et acceptent de ne pas les prendre et donc de ne pas apprendre à construire eux-mêmes pour la suite pour d'autres projets même en Chine où je construis des ouvrages je demande d'avoir ça n'existe pas d'habitude en Chine mais je demande d'avoir une mission du début à la fin bien sûr je ne vais pas tous les mardis à Guangzhou sur le chantier mais je pense que ma responsabilité elle commence au dessin elle se finit à la livraison des ouvrages là en Chine et je pense qu'il faut tu as raison de dire que c'est de la responsabilité aussi du ministère de la culture que de promouvoir ce regard de cet enseignement de la construction en regard de l'architecture sinon on ne va pas mais ce n'est pas ce qui se passe non ce n'est pas ce qui se passe donc c'est pour ça que je posais la question à qui s'adresse ce livre à tous ceux qui voudront bien le lire mais derrière ce que vous dites il y a la non-dit qui s'appelle l'argent nous ne sommes pas des arpagons mais aujourd'hui il faut bien voir que question nouvelle dans les projets la question de disons dite économique se traduit non pas par une économie économiste mais quelle marge je vais faire sur chacun de cela quelle marge je vais faire sur l'architecte quelle marge je vais faire sur le terrain quelle marge je vais faire sur les frais financiers quelle marge je vais faire sur les frais de commercialisation quelle est la marge finale telle est la question essentielle des chantiers aujourd'hui qu'ils soient d'ordre public ou d'ordre privé et ça c'est assez difficile dans nos dans nos formations dans nos habitudes de zigzaguer comme un vague serpent au milieu de tout cela on est donc bien dans le rendement et donc on donne aux gens qui savent construire la construction donc pas aux architectes pourquoi les architectes ne vont pas construire parce qu'ils ne savent pas attends tu rêves ou quoi il y a 80% des architectes qui ne savent pas construire dans ce pays mais qu'est-ce que c'est que cette foutaise c'est pas une foutaise non mais tu parles d'un temps Paul tu parles non je parle d'aujourd'hui et moi nous sommes sur cette scène les témoins de l'auto-construction c'est-à-dire nous nous construisons et nous construisons assez bien en général mais vous êtes je reste je ne sais pas Fortier n'est pas là dans cette salle il y avait dans le temps il y a très très longtemps écrit un papier sur moi construire mieux que quiconque c'est ce que j'ai fait toute ma vie peut-être mais les bâtiments de l'effet ne sont pas remarquables il ne s'agit pas de toi on est convaincu que tu sais construire mais on n'est pas seul enfin on n'est pas seul au monde il faut que les architectes quand tu dis les architectes ne savent pas construire ça serait un constat d'échec total mais moi je ne veux pas d'accord demain on liquide tous les architectes et ensuite qu'est-ce qui se passe on reforme une génération qui sait construire le problème il n'est pas de votre génération ou de la nôtre il est de savoir qu'est-ce qu'aujourd'hui on est capable de produire comme architectes sachant construire et s'opposer si tu veux à ce que tu viens de dire c'est-à-dire à tout ce qui sort que de l'architecture et de la construction qui n'est d'autre que des problèmes financiers des problèmes d'argent des problèmes de rendement c'est ça faire de l'architecture des problèmes d'argent c'est problème de marge moi je m'inquiète pour les générations à venir c'est pas pour la nôtre mais les générations à venir elles feront comme nous elles feront semblant de savoir et elles vont apprendre à faire et elles vont s'intéresser aux choses qui se font et apprendre comme cela toi tu sais bien que tu ne savais rien et que tu as appris en faisant donc la construction c'est ça qui est extraordinaire c'est qu'on peut apprendre je disais tout à l'heure mon plaisir c'est de faire ce que je ne sais pas faire donc c'est bien ça après bien sûr il y a une méthode pour apprendre à apprendre mais voilà il faut surtout pas lâcher l'affaire parce que moi ce qui me paraissait terrible j'ai discuté avec un architecte un jour qui m'a dit un architecte très connu qui a tous les grands prix le bâtiment c'est le lieu où tous les gens qui n'ont aucun savoir se retrouvent c'est terrible de penser que les gens sont dans ce filet-là moins intéressants ou moins intéressés que d'autres non c'est pas vrai on n'est pas en train de faire de la marqueterie je ne parle pas de ça je parle du quotidien voilà mais pour continuer ce que vous disiez ce que vous dénonciez c'est vrai que si l'on regarde froidement ce qui se passe dans les écoles d'aujourd'hui ce n'est pas mieux qu'à l'époque de l'école des beaux-arts il y a comme un retour à cet académisme la question qu'on peut se poser est-ce qu'on peut apprendre à construire dans 5 ans d'école c'est impossible la licence d'exercice qui est donnée dans certains pays civilisés au bout de 4, 5 ou 6 ans de pratique il n'y a pas d'équivalent avec le HO je ne sais pas quoi MP français qui est vraiment c'est pas une ambiguïté c'est pas vrai qu'en 6 mois ou en 1 an on apprend tout cela je vous prie de m'excuser parce que je suis journaliste donc ce n'est pas mon métier de donner mon avis normalement mais je voudrais juste réagir à ce que vient de dire monsieur sur 80% des architectes ne savent pas construire il se trouve que je vois pas mal d'architectes et notamment des jeunes aujourd'hui que nous publions dans les pages des revues qui savent très bien construire qui sont moi je les appelle les maniaques parce qu'ils me font rire tellement ils sont accrochés à leur chantier jusqu'au moindre détail et ils livrent des bâtiments absolument parfaits et des jeunes qui disent aujourd'hui moi je refuse de ne pas faire l'émission complète ce que je trouve extraordinairement gonflé dans un contexte où c'est tellement difficile de tirer son épingle du jeu notamment financièrement donc je crois que la situation enfin il me semble de ce que je vois dans mon travail que la situation n'est pas aussi désespérée que vous semblez le dire merci pour ce témoignage oui monsieur simplement désolé je reprends la parole mais j'ai tout de même aussi 35 années d'enseignement dans l'école d'architecture sur la construction et je trouve que le propos tout à l'heure nous rend moleste tout autant enseignants que nous soyons parce que finalement on doit se considérer comme des passeurs il y en a un certain nombre de nos étudiants et étudiantes qui connaissent un petit peu leur technique même en 5 ans on ne peut pas apprendre effectivement à construire mais j'en profite pour recommander ce merveilleux livre que vient de sortir depuis une année Loïc Couton qui est un des enseignants de l'école d'architecture des chercheurs qui s'appelle l'art de la construction entre l'architecture Loïc Couton du workshop de Renzo Piano c'est toute une histoire il apprend il essaie d'enseigner autour de lui qu'il faut tenter d'aller vers la perfection et pourtant pourtant il y a beaucoup d'étapes à franchir il faut mettre les mains dans la pâte c'est un petit peu ce qui a réussi à tenir Renzo depuis bien des années il y a dans la salle Bernard Platner est là dans la salle et il peut témoigner que du plaisir qu'on a eu à construire avec Renzo Piano va partir de cette hypothèse constructive cher Bernard bonjour la Suisse bonjour je voulais éviter d'intervenir mais finalement je vois que c'est pas possible oui je trouve que ce débat est à la fois je suis bien sûr d'accord avec la majorité des choses mais je suis très content de l'intervention de madame la journaliste sur ce qui se passe de nouveau et ça donne beaucoup d'espoir encore je connais pas très très bien la scène et les détails des choses mais j'étais par hasard à la dernière présentation de la guerre d'argent et j'ai quand même vu là des projets et on les voit ici et là qui sont faits à perfection par des architectes donc là je pense il y a une question sur l'éducation et la formation moi j'ai eu la chance d'apprendre au lycée l'histoire de l'art l'histoire de l'architecture à travers tous les siècles jusqu'à la modernité inclus 19ème 20ème siècle j'étais dans un lycée tout à fait normal public section scientifique c'est vrai mes enfants ici à Paris dans les lycées mais tu étais dans un lycée suisse oui c'était en Suisse mais ça n'existe pas partout en Suisse non plus ici c'est sûr ce que j'ai vu jusqu'à présent ça n'existe pas du tout il n'y a aucun enseignement au lycée et c'est là que ça commence quand même parce que pour faire le choix d'architecte si tu n'as pas eu déjà une sorte d'un début d'instruction dans le domaine n'est-ce pas alors on apprend ici les mathématiques la philosophie éventuellement une langue étrangère et un peu de géographie et de l'histoire ici et là mais de construit qui est quand même quelque chose de fondamental dans nos sociétés que ce soit le reconstruit la reconversion la nouvelle construction peu importe il y a encore un doublement de la population africaine à sa tendre dans les prochains 50 ans il faudra bien construire donc cette chose importante qui est l'environnement le plus présent beaucoup plus présent que les ponts et les autoroutes encore c'est le construit et personne n'en parle il n'y a aucun ministère de l'éducation aucun ministère de la culture je n'ai jamais entendu parler enfin c'est pas mon domaine mais qu'il faut commencer à en parler dès le début comme ça peut-être les édiles les politiciens les maires les élus un jour ils comprendront mieux ce de quoi ils sont responsables et on aura peut-être quelqu'un qui va suivre quelques bonnes idées comme le monsieur Chebetov sur l'urbanisme et d'autres n'est-ce pas qui sont quand même des choses très 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 fondamentales voilà donc sur l'éducation je pense qu'il y a c'est peut-être partout comme ça en Europe mais il y a un manque de compréhension que c'est notre environnement globalement qui est le plus présent et dont on ne parle jamais jusqu'après le bac vous rapporterez au ministre de la culture l'approche globale oui mais je vais prendre un détour pour répondre on entend très mal ce qui se passe dans la salle les micros ne marchent jamais on est toujours trahis par la technique actuellement les très petits enfants ont droit à des programmes de bébés nageurs évidemment on ne les laisse pas sombrer mais on les jette dans l'eau et je crois que c'est ça tout à l'heure ça revient à votre question sur l'utilité ou la non-utilité des architectes le monde c'est vrai qu'on peut laisser dépérir cette capacité des architectes de faire de se tromper de se perfectionner mais si on continue dans un enseignement académique si on ne jette pas les gens dans l'eau de la pratique mais l'ensemble de on ne peut pas remplacer la fabrication des idées par de la com c'est évidemment un peu le travers de la communication politique aujourd'hui et de ces échecs mais il faut jeter les architectes dans l'eau voilà c'est une façon de leur apprendre à nager il y a-t-il encore quelques questions avant que là-bas peut-être oui madame bonsoir je m'appelle maire je suis architecte tout d'abord je voulais savoir qu'est-ce qu'il fait le monsieur qui a dit que les architectes 80% des architectes ne savent pas construire je voulais savoir quel est son métier à lui architecte bon très bien donc je trouve qu'il n'y a quand même pas de respect même si on le pense c'est assez fort de le dire deuxième chose c'est que je trouve qu'il faut faire confiance en fait aux jeunes souvent dans les agences archi en fait le profil des chantiers c'est toujours les mêmes ça veut dire en fait les phases du projet souvent il y a différentes façons mais il y en a qui sont dans une phase et après le bébé ça va dans la main de celui qui fait souvent ou sinon il faut arriver sur le chantier comme ça en arrivant dans une agence c'est quand même assez rare et je trouve que c'est pas mal si on puisse faire confiance en fait aux jeunes architectes et après une fois qu'on fait le chantier on arrive pour avoir par exemple la première commande et là ils voient que tu es jeune et en fait ils essayent de nous enlever la mission DET donc justement parce qu'ils ne font pas confiance donc en fait c'est toujours cet accès à avoir une expérience comme ça qui est absolument géniale comme on a pu entendre que c'est quand même du béaba du métier c'est le chantier c'est là où tout se passe donc ça je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous faites par exemple dans votre agence par exemple est-ce que vous donnez la chance à un jeune architecte de faire votre chantier parce que c'est quand même il faut avoir d'où commencer et deuxième question à vous deux je voulais savoir parce qu'il y a une question qui est quand même en grade derrière vous qui est marquée quel futur pour l'architecture j'aimerais bien que vous répondiez à cette question merci mais sur la première question je laisserai la deuxième à Paul mais sur la première question vous me demandiez comment ça s'organise dans une agence et moi j'ai toujours considéré qu'il ne fallait pas du tout tayloriser la production avec les gens qui feraient des perses les gens qui feraient des concours les gens qui feraient des chantiers les gens qui suivraient et donc je pense que c'est justement dans la transversalité c'est à dire que le gars commence à décider et puis il va sur le chantier et puis il apprend j'insiste beaucoup là dessus parce que c'est cette hypothèse pour moi est fondamentale le chantier permet de penser le projet donc s'il n'y a pas cette transversalité alors il ne peut pas penser le prochain projet c'est des erreurs qu'on apprend et aussi des expériences et puis c'est du plaisir qu'on trouve là à part en ce moment il fait un peu froid mais c'est gentil mais sinon c'est là qu'on rencontre l'essentiel du plaisir alors le futur de l'architecture c'est quoi HM ? comment ? quel futur pour l'architecture ? mais je ne sais pas quel est le futur de l'architecture mais parlons de son présent plutôt et vous je ne sais pas qui demandez vous peut-être est-ce que les jeunes architectes devaient aller sur les chantiers bien évidemment je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée quand j'étais un jeune architecte je n'avais pas 25 ans et les archers qui m'employaient se désintéressaient assez des questions de la reconstruction de la Moselle donc on nous envoyait sur le terrain et j'ai fait sur un chantier poser les parquets avant de faire les plâtres c'est une chose inoubliable pour la suite mais si vous n'êtes pas confronté à cette erreur je ne dis pas qu'il faut la généraliser mais c'est pour ça qu'il faut absolument que les jeunes architectes aillent sur le chantier c'est presque plus important c'est comme ça qu'ils font de meilleurs projets je pense Marc Le futur de la rejecture construire évidemment c'est le titre du bouquin Frédéric Laine Frédéric Laine dont je rappelle qu'il avait écrit un livre justement d'entretien avec Paul Chemetoff il y a quelque temps je ne l'ai pas lu encore mais il y a un chapitre qui doit être très intéressant c'est l'architecture un art de la transformation et je me dis que je connais bien les chiffres de l'édition d'architecture ça va diffuser mais pas très loin et finalement ça va prêcher auprès de convaincus donc c'est plutôt qu'une question je voudrais vous faire un appel à faire en sorte que vous puissiez peut-être dans un grand journal faire une demande à tous les élus d'arrêter le cycle de démolition qui est en cours tout à l'heure on a parlé de la piscine de Châtillon je n'ai pas encore rendu le concours de ne le répéter bien ça à personne mais non mais la piscine de Châtillon c'est quand même dramatique c'est un bassin qui était un bassin découvert qui était enfin une piscine en elle-même qui était magnifique pourquoi la détruire alors qu'on pouvait on peut certainement la destruction est en cours j'ai écrit une lettre en ce sens avant-hier à Madame Le Maire mais non mais il y a d'autres exemples il y a le tripode de l'INSEE de Lana et O'Negger qui va être probablement détruit ce qui est quand même là aussi une catastrophe je connais bien ce qui se passe dans la banlieue sud donc il y a le théâtre de Malakoff qui pourrait aussi être détruit et puis il y a des tas d'exemples tout autour de Paris de bâtiments qui pourraient être transformés améliorés reconvertis et qui vont être détruits donc je pense que vos deux noms et vos deux signatures qui portent pourraient s'associer pour reprendre quelques-uns des éléments qui sont dans un art de la transformation et faire en sorte que vous interpelliez un état qui aujourd'hui veut faire de la transformation écologique de la reconversion écologique et qui par exemple le tripode de l'INSEE ça va être pour construire un ministère c'est l'état qui décide de raser un immeuble avec toutes les nuisances que ça peut avoir tout l'aspect écologique il y a l'aspect patrimonial il y a l'aspect écologique il y a même l'aspect social c'est assez dramatique de faire ce genre de choses alors qu'on a une structure qui a moins de 50 ans et qu'il suffit de déshabiller et de reprendre ils vont faire 36 000 m² de bureaux là où il y avait 36 000 m² qui vont être détruits donc ça paraît complètement illogique mais malheureusement ça se fait encore et donc la transformation écologique je pense qu'il faudrait essayer la reconversion écologique plutôt pardon il faudrait essayer de revenir à des principes qui feraient qu'on ne détruise pas systématiquement donc encore une fois je vous appelle parce que ce que vous avez fait là il faut que ça soit diffusé plus largement je pense qu'on peut être que d'accord et Lacaton Vassalle et Frédéric Druot s'ils étaient là autour de cette table confirmeraient parce qu'ils ont une position très radicale il ne faut rien détruire donc oui mais puisque Frédéric Laine nous presse d'écrire les tribunes d'un journal la première chose qui nous sera à demander reprocher qu'est-ce qu'ils cherchaient de là en écrivant cette chose je crois que on est un peu dans cette difficulté et pour prendre l'exemple de Malakoff et de la tour de l'INSEE quand on voit l'évolution de la position de la mairie elle n'était pas au début aussi éclairée qu'aujourd'hui donc malheureusement il faut du temps pour accepter cette transformation c'est vrai que la position n'était pas éclairée tu as tout à fait raison mais ce qui s'est passé c'est que c'était une maire un peu inexpérimentée qui a été confrontée à l'état qui a directement été lui proposer des arrangements et donc effectivement il y a un revirement de la mairie de Malakoff mais trop tard mais pour revenir sur cet exemple que tu évoques au-delà des problèmes d'architecture de déconstruction de construction de mètres carrés équivalents ce qu'il y a d'ennuyeux puisqu'on n'arrête pas de parler de la métropole parisienne du Grand Paris ce qu'il y a de plus ennuyeux si l'on peut employer cet euphémisme c'est que ce projet ne veut pas dire la transversalité qui doit exister entre la capitale et la périphérie c'est ça la question qui est montrée tout d'abord par le projet tel qu'il va être sans doute réalisé il bloque les passages les vues au travers du périph le périph par cette espèce de nouvelle borne redevient la limite qu'on ne par ailleurs on nous dit qu'il faut gommer et que ça devienne l'anneau central de l'agnomération chaque fois qu'un projet type INSEE se fabrique l'anneau central il en prend un vieux coin bien on va devoir se quitter mais je pense que c'est on se reverra on se reverra on s'a quitté voilà mais je voudrais dire qu'à la fin de votre livre il y a un épilogue sur avant c'était mieux en fait c'est une question et en fait vous répondez d'une manière très claire ce n'était pas mieux avant c'était juste avant voilà et je trouve que ça remet assez bien les pendules à l'heure et je voudrais terminer en vous citant une fois de plus où vous dites là ça répond peut-être à la question le futur de l'architecture l'architecture ne pourra se penser sans penser au fer comme manière de penser l'architecture voilà merci merci